Alors, nous, on va buzzer, mais si seulement vous répondez. Alors, Charlotte Dupenda, quelles sont vos qualités ou vos défauts ? Je suis très, très, très têtue. Mais moi, je trouve que c'est une qualité parce qu'en général... J'entends déjà des gens me dire « ouais, c'est ça ». Non, je trouve que c'est une qualité de défendre quelque chose. Je défends toujours quelque chose, à tort ou à raison. Mais souvent, mes proches, avouez-le, j'ai un peu souvent raison aussi. Quand on leur a posé la question, quelles sont les qualités ou les défauts de Charlotte, ils ont répondu ceci ? Strict comme personne. Parce qu'il y a des personnes qui prennent la musique comme un passe-temps et d'autres qui prennent la musique comme un métier. Elle fait partie des personnes qui prennent la musique comme le métier. Donc, elle va te dire « il faut beaucoup dormir, il faut beaucoup travailler ». Elle est capable de faire la fête parce que tout le monde en demande de l'eau. Elle accorde beaucoup d'importance aux détails quand elle travaille, veut que tout soit juste. Ses défauts, je pense qu'on ne discute pas assez. Voilà, c'est un gros défaut ça. On devrait s'appeler plus souvent. Merci Noko. Il y a une espèce de sincérité qui se dégage d'elle. Mets son cœur dans tout ce qu'elle fait. Chez nous, on dit « il ne faut pas mettre les autres graines ». C'est une personne assez vraie. On disait toujours qu'après le spectacle, elle rentrait toujours dormir, beaucoup de sommeil, beaucoup de sommeil. Une de ses qualités, c'est l'altruisme. Parce que je me souviens que, juste pour étayer cela, à une période trouble de l'histoire de ma case, nous étions au fond du trou. Et Charlotte fait partie des personnes qui se sont investies émotionnellement, humainement, matériellement. Je suis heureuse qu'il me voie tel que je suis vraiment. Parce qu'on est quand même dans un métier où on roule beaucoup de mécanique, où on a besoin de jouer des rôles. Et moi, ce que je défends, justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dénivellation entre la personne que je suis dans la vie de tous les jours et l'artiste. C'est le fait qu'il n'y ait pas de dénivellation entre la personne que je suis dans la vie de tous les jours et l'artiste.